Alors bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver chers amis en ce 24 mars 2021, 7h26, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Et on va aller, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, on va aller faire un petit tour dans l'univers de notre pandémie mondiale qui n'en finit plus de finir, on est au-delà d'un an maintenant là-dedans, puis je peux vous dire qu'on va être encore là-dedans pour plusieurs, plusieurs mois, peut-être même, voire une année encore, peut-être même plus selon ce qu'on voit et selon les nouvelles études et ce que la pandémie est en train de faire, vague après vague après vague. Et selon les plus grands experts, ce n'est pas quelque chose d'habituel, ce n'est pas un virus de la grippe comme plusieurs illuminés l'ont pensé au début. Puis c'est normal que dans des événements comme ceux-là, quand ça devient extrêmement grave comme situation, que plusieurs personnes émotionnellement s'effondrent et tombent dans la désinformation, tombent dans la conspiration des gens qui n'ont aucune connaissance scientifique, aucune connaissance médicale, sauf leur ignorance et leur envie de toujours, toujours relier tout à une conspiration. Qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de la nature humaine. Puis là-dedans, tu as même des fois des pseudo-scientifiques ou des pseudo-médecins qui viennent en rajouter de l'huile sur le feu alors que c'est des gens qui n'ont aucune spécialité, et qui n'ont aucune connaissance de la situation dans laquelle on est, et qui parlent aussi à partir de leur propre ignorance, juste pour se faire un peu de capital politique et de la publicité. Donc, on a sauté aux conclusions, on a tout de suite pensé que c'était une fumisterie, naturellement, tu as le président des États-Unis qui l'a pensé lui-même, parce qu'il était en campagne électorale, et tu as toutes sortes d'illuminés qui ont écouté parce qu'ils étaient quand même populaires, et ont pensé que Donald Trump disait la vérité alors que c'est le plus grand menteur de l'histoire de, justement, l'humanité. Et on sautait aux conclusions, on comparait ça au virus de la grippe, et patati et patata, alors que c'est complètement, complètement le contraire. Donald Trump a même avoué dans des enregistrements avec Bob Woodward que c'était un virus extrêmement mortel, qu'on ne savait même pas comment s'en débarrasser, comment le gérer. Il dit que ça n'a rien à voir avec la grippe, c'est cinq fois plus mortel qu'un virus de la grippe. Et on apprend ça dans plusieurs études, une étude entre autres aujourd'hui dont je vais vous partager, les données qui sont, les découvertes qui sont très inquiétantes. Donc on n'est pas sortis de l'auberge, donc comme je vous disais, les gens, naturellement c'est normal, t'es face à une inquiétude comme celle-là, que tu penses tout de suite que ça, tu veux te donner de l'illusion, peut-être que c'est rien de grave, mais c'est quelque chose de très très grave, qu'on est rendu à plus de 2 millions de morts, je pense, dans le monde. Aux États-Unis, ils approchent les 600 000, au Brésil, hier, on a eu 3 000 morts. C'est quelque chose qui n'en finit plus de finir, l'économie s'en va, on ne sait pas où, déconfinement, après confinement, après confinement, couvre-feu, couvre-feu, et c'est partout dans le monde, tous les pays sont confrontés à la même situation. Donc ceux qui pensaient que c'était une fumisterie pour faire tomber Donald Trump, je peux dire une chose, ça va faire tomber bien du monde, parce que même les pays émergents, les pays non alignés, que tu passes par Vladimir Poutine et tous les autres tirants, ils sont tous confrontés à la même situation, ils sont tous en train d'appliquer des couvre-feu, en train d'appliquer des confinements, on a développé des vaccins en Russie, on est en train de les produire en Inde, tous les pays sont confrontés, l'Iran a été confronté, un pays anti-américain s'il en est un, donc tous ceux qui pensent que c'est une conspiration, je ne sais pas, mais vous allez chercher. C'est quelque chose d'historique, ça arrive une fois tous les 100 ans, tous les 200, 300 ans, on est confronté à une situation, puis il va falloir s'habituer, on va être confronté à de plus en plus de situations comme celle-là, à cause des changements climatiques, qui va faire en sorte qu'on va se retrouver avec des vieux virus peut-être qui vont se réveiller, et ce ne sera pas vraiment une partie de plaisir. On apprend de Spiegel, qui a été publié hier en fin de journée, que selon des informations de Spiegel, la chancelière Angela Merkel a conclu un accord avec les dirigeants du pays, Soder et Mueller, et le vice-chancelier Schultz, sur de nouvelles mesures encore plus strictes, à partir du 1er avril, même les supermarchés pourraient fermer. Imaginez-vous, la chancelière souhaite une fermeture radicale au cours de la première semaine d'avril, selon les informations de Spiegel. Elle a coordonné la décision avec le premier ministre bavarois Marcus Schultz, et le vice-chancelier Olaf Schultz et le maire de Berlin, Mueller, le chef de la conférence du premier ministre en marge du sommet de l'État fédéral lors des huitièmes de finale des élections. En conséquence, la fermeture complète de tous les magasins devrait s'appliquer du 1er au 5 ou au 6 avril. Le groupe n'est toujours pas certain de la date exacte, selon la demande de la ronde 4. Les supermarchés seront également concernés par la mesure, avec le durcissement des mesures, les vacances de Pâques passeraient de 3 à au moins 5 jours, du jeudi saint jusqu'au lundi de Pâques. Donc, c'est pendant cette période-là qu'on voudrait agir. Wow! Et apparemment, tout le monde est d'accord avec ça. Ouf! Vraiment pas évident comme situation, je peux vous dire une chose. Maintenant, les marchés asiatiques reculent à nouveau, alors que les craintes affectent la confiance. Les marchés asiatiques ont prolongé dans leur perte hier, dans les craintes, justement, de l'avancement de cette pandémie, la difficulté de vacciner tout le monde, c'est vraiment pas facile. Les deux plus grandes économies d'Europe, l'Allemagne et la France, ainsi que certains nombres d'autres pays, ont été contraints d'imposer de nouvelles restrictions pour lutter contre la maladie, tout en luttant pour que leur programme de vaccination se déroule correctement. Et c'est pas fini, et c'est pas facile, pardon, chers amis. Pendant ce temps-là, la fameuse maladie dont je voulais vous parler, mais avant, on va aller voir au Brésil, les décès ont atteint et dépassé les 3 000 pour la première fois. Imaginez-vous, dans 24 heures, le bilan quotidien brésilien a dépassé les 3 000 pour la première fois mardi, alors que le pays, durement touché, avait du mal à contenir. Une flambée de cas qui a poussé de nombreux hôpitaux au point de rupture. On est rendu à 299 000, c'est le deuxième pays qui se classe derrière les États-Unis. Donc, wow! Et la fameuse étude dont je vous parlais, c'est que maintenant, aux États-Unis, ça nous a été publié par Nature of Medicine, qui a été repris par C-DRAP et l'Université du Minnesota. Ça a été mis à jour hier. Les États-Unis devraient créer des cliniques COVID multispécialisées dédiées au traitement des patients souffrant encore de graves effets multi-organes de l'infection, bien après la guérison d'une maladie aiguë, affirment les auteurs d'une revue complète dans la littérature, sur ceux qui sont encore pris avec des effets après longtemps, longtemps après avoir supposément guéri. Ça a été publié dans Nature of Medicine. Le nombre exact, on ne le sait pas, mais de ces gens-là qui sont... On veut créer des cliniques permanentes, puis on est en train peut-être même de se demander si on n'est pas sur le point de déclarer la COVID une maladie chronique. Imaginez-vous, l'examen dirigé par les chercheurs du New York Presbyterian Columbia University Irving Medical Center a révélé que les dommages cellulaires, la réponse émilière inflammatoire, la coagulation sanguine anormale et d'autres complications de l'infection aiguë à la COVID peuvent laisser dans leur sillage des symptômes à long terme, comme les douleurs thoraciques, l'essoufflement, le brouillard cérébral, la fatigue, les douleurs articulaires et les troubles de stress post-traumatique peuvent tous compromettre la qualité de vie. Donc on est en train de se demander si ce n'est pas une maladie chronique. Les chercheurs ont appelé à la création de cliniques dédiées, similaires à celles qui apparaissent en Italie, à la priorisation de ceux qui ont haut risque de symptômes à long terme, tels que ceux d'un âge avancé ou avec une infection aiguë sévère nécessitant des soins intensifs, maladies respiratoires préexistantes, obésité, diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires chroniques, maladies rénales chroniques, transplantations d'organes ou cancers actifs. Wow! Vraiment intéressant, mais vraiment très inquiétant aussi. Donc je voulais vous faire ce petit bilan-là. Ça ne va pas bien, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. On le voit que c'est... Quand tu vois que tu es patient et que tu es capable d'attendre de voir ce qui va se passer parce que c'est une situation nouvelle, puis on le sait quand tu es dans des situations inquiétantes comme ça, tu sombres dans le délire, dans la conspiration, tu es impatient, tu fais toutes sortes de liens qui n'ont pas à être faits. Tout d'abord, tu n'es pas scientifique, tu n'as aucune connaissance scientifique. Tu peux trouver sur le web toutes sortes de poubelles, puis d'innocentries, puis de faussetés. Et on l'a vu, ça a été le cas dans cette histoire de pandémie-là. C'était une épidémie de faussetés partout. Des pseudo-médecins, des pseudo-spécialistes, des pseudo-épidémiologistes, tout du monde anonyme qui ont aggravé la situation parce qu'ils ont mis dans la tête de certaines personnes plus faibles dans nos sociétés que c'était une fumisterie, c'était juste une petite grippette. Donc, c'est important de faire le point là-dessus, c'est important d'être rationnel, garder notre tête sur les épaules, d'être patient, qu'est-ce que tu veux. Si tu regardes l'histoire de l'humanité, il y en a eu des histoires pas faciles, tragiques. On est toujours passé à travers, des fois ça prend plus de temps, puis ce n'est pas toujours une conspiration. La conspiration, plus souvent qu'autrement, c'est dans la tête des gens. Donc, faites attention, vous allez chercher vos informations, c'est de notre rôle, surtout sur nous qui avons des plateformes, de supposées chaînes alternatives, d'être responsables sur les informations qu'on va partager. Je vous reviens avec d'autres choses aujourd'hui, c'est sûr, restez là.